Alors aujourd'hui on va parler beaucoup de bois, mais pas celui dont on fait les guitares, ni celui dont on fait les pipes. Salut à toutes et tous, c'est Tchaf, aujourd'hui dans Bip Bip Blabla, et bien c'est la partie 4 de la création de studio. Alors, première chose, je tenais à vous remercier tous, parce que je ne le fais pas assez souvent déjà, sur ma précédente vidéo sur pourquoi vous végétez dans un groupe, donc c'est une vidéo qui marche plutôt très 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 bien, et donc je tenais à vous en remercier, toutes et tous, et donc j'espère que cette vidéo en tout cas vous a permis de voir un petit peu plus clair, et peut-être trouver les raisons pour lesquelles votre projet n'avance pas, donc ça c'était le premier point, je tenais à vous remercier là-dessus. Le deuxième point, c'est qu'en effet, vous voyez derrière moi, il y a du bois, et bien ce Bip Bip Blabla, en fait on va parler un petit peu de l'avancée du studio. Alors, pour celles et ceux qui me suivent sur les lives, puisque c'est essentiellement là où je réponds en tout cas aux questions que l'on me pose. Le projet a été arrêté il y a dans septembre, voilà, j'ai dû arrêter le projet en septembre, en raison des problèmes administratifs, voilà, de permis de construire. Donc, j'étais parti un peu la fleur au fusil, et puis stoppé net dans mon élan, et donc tout ce que l'on avait fait a passé l'hiver sous des bâches. Et donc l'autorisation est revenue là en février, on a attendu un petit peu les beaux jours, et on a réattaqué la semaine dernière. Et donc je voulais vous montrer, bien entendu partager cela avec vous, pour vous montrer un petit peu l'avancée du chantier, et quel chantier. Donc voilà, le retour du chantier, et puis donc la semaine dernière, on a pu monter les panneaux, qui ont passé un peu l'hiver au sol sous des cales et sous bâches. Et donc voilà, je vous fais visiter. Donc bien entendu, vous avez l'entrée, où je suis, et puis, et bien voilà, ce qui va être le studio. Donc voilà, toute la semaine, on a bossé avec mes collègues là-dessus. Alors là, on a bâché, parce que, pour pouvoir commencer à mettre des choses à l'abri. Et donc, ben voilà, ici, vous voyez, on fait une petite mezzanine pour faire du stockage là-haut, pour mettre tous les flycasses, les cartons, tout un tas de choses qui gênent. Et puis ici, ça va être la pièce d'enregistrement. Alors, voilà, donc, ça va pas être très très grande, mais ça fera le job, je pense. Donc voilà. Voilà. Donc c'est la raison aussi pour laquelle, cette semaine, j'étais un peu distant sur les réseaux sociaux. J'ai pas pu faire de live, en plus, parce que j'ai chopé le Covid. Donc bon, ça a été, ça m'a pas empêché de faire mon chantier. Mais, enfin, ça m'a empêché une journée, quoi. J'étais KO une journée. Mais voilà, un petit peu. Donc je tenais à vous partager tout ça. Voilà. Donc, bien entendu, il y a encore énormément de boulot. Là, notre priorité, c'est d'être hors d'eau, hors d'air. Voilà. Donc, c'est de finir la charpente la semaine prochaine et de couvrir le week-end prochain, au plus tard. Et là, une fois qu'on aura tout couvert et qu'on sera hors eau, eh bien, on pourra rentrer et puis attaquer à l'intérieur. Donc, l'isolation. Déjà, l'isolation standard, plus ensuite l'isolation acoustique. Et puis, toutes les petites choses qu'il va falloir faire. Passer les câbles audio, passer les câbles électriques. Voilà, c'est un boulot de titan. Je ne vous cache pas que c'est assez nerveusement, assez fatigant. Mais bon, par rapport à tout l'hiver où j'ai regardé mon bois prendre l'eau sous les trombes de flotte, donc, et pas savoir surtout quand est-ce que j'allais pouvoir redémarrer. Bon, déjà, là, c'est un grand, grand soulagement de voir ça debout en une semaine. Voilà, on a vraiment bossé comme des fous avec mes copains. Et donc, c'est déjà une première satisfaction. Mais quand je pense à tout ce qu'il reste à faire. Et donc, bon, voilà, c'est là ma priorité. Alors, c'est pour ça que je vais être un peu en retard sur un peu tout ce que j'avais promis, notamment aux apprenants des différentes formations. Puisque là, comme je vous le disais, la priorité, c'est d'être, c'est de mettre le toit. Voilà, pour pouvoir travailler ensuite un peu plus sereinement et travailler tout le temps. Et là, en ce moment, on a un temps qui est plutôt clément. Donc, on en profite vraiment. Et puis, bien entendu, je vous tiendrai au courant de l'avancée des travaux. Vous allez avoir des petites vidéos qui vont arriver au fur et à mesure. Et puis donc, voilà, c'est un vaste chantier. C'est un peu comme faire un album. Alors, faire un album, pour moi, maintenant, c'est entre guillemets facile. Je connais un peu toutes les étapes. Mais là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et bien, c'est super formateur. C'est très, très, très plaisant à faire. Et puis surtout, ce qui commence à être génial, c'est de pouvoir se projeter. De se dire, tiens, là-bas, derrière moi, ça va être ma régie. Ici, où je vais pouvoir installer mon matériel, positionner mes écoutes. Voilà. Donc, je ne vous dis pas un peu ce que j'ai en tête pour ce studio-là. Et je vous laisserai découvrir au fur et à mesure. Mais bon, je pense que ça va être un endroit, en tout cas, sympa à bosser, sympa à vivre. Et puis, j'espère surtout qu'il va y avoir de beaux projets qu'on va faire ici. En tout cas, déjà, pour cette année, il y a déjà pas mal de projets en cours. Voilà. Il y a vraiment des beaux projets, des beaux albums. Donc, je remercie tous ceux qui me font confiance. Puisque, ben voilà, on ne va pas se cacher, je bosse depuis un an dans une chambre. Et malgré tout, je n'ai jamais eu autant de demandes, autant de travail. Donc, vraiment, je remercie tous les groupes, tous les artistes qui me font confiance actuellement pour me confier le travail de leur album. Et puis, c'est pour ça que je veux que ce studio aussi soit à la hauteur et qu'on puisse vraiment avoir le confort, le son et tous les outils nécessaires pour pouvoir vraiment bosser tel que j'aime bosser. Et il n'y a pas besoin forcément d'énormément de choses. Mais ce petit studio va être très complémentaire. En tout cas, va me permettre de faire 80% de mon boulot. Et puis, le reste, eh bien, ça sera fait dans des studios type Besco ou autre. Voilà. Donc, l'idée, ce n'est pas d'en faire un studio commercial. C'est mon studio dans lequel je vais pouvoir bosser. Et puis, on pourra faire pas mal de choses. Beaucoup de ramping, des prises batterie ici. Alors, il n'y aura pas une hauteur, il n'y aura pas une acoustique de fou. Mais ça permettra déjà de faire des batteries en fonction de certains projets qui correspondront. Et puis surtout, il y a beaucoup de guitares pour faire des voix, des saxes, des violons. Enfin, voilà, on pourra faire quand même une grosse, grosse, grosse partie des choses. Et comme je vous le dis, et après, en fait, ce qui ne sera pas adapté, on ira le faire autre part. Et ça ne sera pas un problème. En tout cas, la petite régie derrière sera, je pense, très sympathique. Et pour travailler, pour mixer, pour enregistrer des guitares. Et puis aussi, pour les formations que, je pense, début 2023, je vais voir pour lancer des formations présentielles ici. Voilà un petit peu. Donc, pour cette mise à jour du studio. Et puis, eh bien, bien entendu, je vous refais un petit bibibabla sur l'avancée quand on dit que le toit est terminé. Donc, peut-être la semaine prochaine. Et puis, après, on va attaquer l'acoustique, l'isolation, l'acoustique. Et puis, voilà. Je vous embrasse. Et bien, je vous souhaite une belle semaine. Et puis, moi, je vais être encore un tout petit peu distant cette semaine puisque, visiblement, le temps doit être avec nous cette semaine. Donc, on va avancer pour finir la charpente. Poser le toit. Et puis, déjà, là, on va pouvoir souffler un petit peu. Voilà. Je vous embrasse. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.